C'est un grand privilège pour moi, je le dis toujours, à chaque fois que je me tiens ici, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une question d'ancienneté, parce qu'il y a des gens qui sont plus anciens que moi ici, mais c'est par la miséricorde de Dieu et nous disons merci à Dieu pour cela. Mais avant toute chose aussi, nous voulons dire merci à Dieu pour la vie, l'onction de notre Père spirituel qui nous a, vous savez, à la porte des cieux, nous avons une particularité, c'est que nous avons une église digitale et nous avons une chaîne de télé en direct, donc au même moment, je prêche aux gens qui sont ici sur l'imité 10e industrielle, au même moment, je prêche sur Power Channel, les milliers de personnes qui sont connectées sur Kinshasa, Brazzaville et les environs sont en train de nous suivre, et au même moment, le monde, via les plateformes YouTube et Facebook du prophète Joël Francis Tatou, nous suivent, c'est un grand privilège. Est-ce que nous pouvons saluer la vie et l'onction qui reposent sur la vie de notre Père spirituel ? Non, vous savez, vous savez, je vais vous dire quelque chose, j'ai enfin fini le livre que je suis en train d'écrire depuis plus de 5 ans sur comment vivre avec un oin, ça s'appelle vivre avec un oin, attendez, et vous allez beaucoup aimer cela dans un des points que je développe à l'intérieur, d'ailleurs je parle de la loi de l'honneur, la loi de l'honneur, et lorsque j'ai demandé d'acclamer d'honoreux l'onction de l'homme de Dieu, tout le monde est resté assis et ça m'a tapé dans la tête, est-ce que nous pouvons honorer la vie de l'homme de Dieu ? C'est l'onction qui repose sur toi. Là où il est, il vient de finir l'école de ministère en France, il se prépare pour la grande veillée tout à l'heure à partir de 23 heures. Nous voulons lui dire que nous l'aimons, nous le soutenons, nous le portons en prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Joignez vos deux mains pour dire à Dadi, merci, merci d'être l'homme de Dieu pour nous, merci d'être le père que tu es pour nous. S'il fallait choisir notre père spirituel, il n'y a pas de possibilité, nous n'allons que choisir que toi, tu es de peste le meilleur. Nous t'aimons d'un amour sincère, comme je t'ai toujours dit, il y a des hommes qui ont été envoyés sur la terre pour porter ta cause et mourir au front pour toi. Tu as des soldats comme fils et filles ici dans cette maison, il y a des gens qui t'aiment. Nous voulons te dire que nous sommes de ceux qui honorons la grâce, qui t'aimons et qui par la miséricorde de Dieu, nous allons nous battre pour que la mission s'accomplisse jusqu'aux extrémités de la terre. Love you et que Dieu fortifie l'Europe, la France, tout à l'heure pour cette nuit de la délivrance des familles et de la voyance de cœur avec vous. Nous vous aimons et merci pour la grâce et l'opportunité. Alléluia. Merci beaucoup. J'aimerais aussi spécialement dire merci à des personnes spéciales pour moi. Ici, j'aimerais remercier à maman Dany, l'assistante pasteur Dany. Moi, je l'appelle maman parce que j'ai une autre relation avec elle. J'ai toujours du mal à l'appeler pasteur. Bon, je l'appelle maman Dany. Non, au pasteur maman Dany et à maman Doudou. Ce sont les personnes qui nous gèrent ici à l'église. Un grand merci à elle. Vous pouvez m'aider juste à acclamer le Seigneur. Alors que tu acclames le Seigneur, commence à parler en langue là où tu es. Dis à Dieu de te parler. 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 Commence à acclamer le Seigneur là où tu es. Libère des paroles en langue. Trente secondes encore. Trente secondes encore. Vingt secondes encore. Dix secondes encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Dieu de la maison est là. Deux secondes encore. Néhémie 4. Néhémie 4. Néhémie 4. A partir du premier verset jusqu'à 21. Néhémie 4. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille Il fut en colère et très irrité Il se moqua des juifs Et devant ses frères et devant les soldats de Samarie A quoi travaillent ces juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils achever ? Je suis en train de lire, j'ai pris Dieu Que chaque phrase du texte reste gravée dans ton esprit Redonneront-ils vie à des pierres en Sévelie Sous de monceaux de poussière et consumés par des fées ? Tobi Jalamanite était à côté de lui et dit Qu'ils bâtissent sainement Si un renard se lance Il renversera leur mirail de pierre Verset 4 Écoute, ô notre Dieu Comme nous sommes méprisés Y a-t-il quelqu'un qui est méprisé ici ? J'ai posé la question Y a-t-il quelqu'un qui est méprisé ici ? Y a-t-il quelqu'un dont les conditions de la vie ont méprisé ? Y a-t-il quelqu'un dont la maladie est en train de mépriser ? Y a-t-il quelqu'un dont la famille est en train de mépriser les amis ? Que ceci soit ta prière Fais retomber leurs insultes sur leur tête Que Dieu te bénisse, toi qui m'as donné un Amen Et livre-les au piège sur une terre où ils soient captifs Que cela soit le sort de tes adversaires Je disais que cela soit le sort de tes adversaires Je disais que cela soit le sort de tes adversaires Si ils ont des maisons Que Dieu les livre dans une terre où ils seront des captifs Ton Amen n'est pas monté jusqu'à l'automne Ton Amen n'est pas monté jusqu'à l'automne Je dis en ce 1er avril Si tu as des adversaires Qui t'ont méprisé Que le jugement de Dieu Alors que je me tiens sur le lieu saint Ça batte sur eux au nom de Jésus-Christ Aïa Ne pardonne pas leurs iniquités Et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant de toi Car ils ont offensé Ceux qui bâtissent Souligne avec moi Ceux qui bâtissent Verset 6 Nous rebâtîmes la mirail qui fit partout achevé Jusqu'à ce que la moitié de sa hauteur Et le peuple prit à cœur le travail Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdonidiens Furent très irrités En apprenant que la réparation de mire avançait Et que le brèche commençait à se fermer Souligne si c'est ta Bible La réparation de mire avançait Et que le brèche commençait à se fermer Ils s'est ligueux tous ensemble Pour venir attaquer Jérusalem Bon, je change Ils s'est ligueux tous ensemble Pour attaquer Padkar J'échange Ils s'est ligueux tous ensemble Pour attaquer Ramazani Donne-moi ton nom Ils s'est ligueux tous ensemble Pour attaquer Priska Donne-moi ton nom Ils s'est ligueux tous ensemble Pour attaquer Bénédite Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom Ils se liguèrent tous ensemble pour attaquer Pasteur Trésor Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom Ils se liguèrent tous ensemble pour attaquer Glouangadou Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom Verset 9 Nous priâmes notre Dieu Laisse que par la prière que tu feras aujourd'hui Que quelque chose arrive dans ta vie Et nous établîmes une garde jour et nuit Pour nous défendre contre leurs attaques Cependant, Jida disait Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux Et les décombres sont considérables Nous ne pourrons pas bâtir la mirage Et nos ennemis disaient Ils ne sauront et ne verront rien Jusqu'à ce que nous arriverons au milieu d'eux Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage Souligne avec moi cesser l'ouvrage Verset 12 Or, les Juifs qui habitaient près de vers Dix fois nous avertis De tout le lieu d'où ils s'est rendu vers nous Que Dieu envoie dix fois les gens Pour te prévenir de ce qui est tes adversaires Non, je change, je change, je change, je change Je disais Que Dieu envoie dix fois des gens Qui vont t'avertir des choses qui ont été faites Des choses qui se préparent contre toi Oh Verset 13 C'est pourquoi Je placais dans les enfoncements derrière la mirage Et sur des terrains secs Le peuple par famille Tous avec leur épée, leur lance et leur arc Je regardais Et m'étant levé J'ai dit aux grands Aux magistrats Et aux recettes du peuple Ne le craignez pas Que Dieu te bénisse, Patrick Ne le craignez pas Souvenez-vous du Seigneur Grand et redoutable Et combattez pour vos frères Pour vos fils Pour vos filles Pour vos femmes Et pour votre maison Quelqu'un peut dire Je veux combattre pour ma maison Verset 15 Lorsque nos ennemis appris Que nous étions avertis Dieu anéantit leur projet Que cela soit ton cas Vous savez dans le monde spirituel On peut prendre ce qui est à toi Et donner à quelqu'un d'autre Lorsque nos ennemis appris Que nous étions avertis Dieu anéantit leur projet Que celui qui a dit yes Que cela soit accompli dans sa vie Celui qui me donne un grand amen Que cela arrive dans sa vie Oh my God My goodness Aïe 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 Et nous retournâmes tous à la mirage Chacun a son ouvrage Verset 16 Depuis ce jour-là La moitié de mes serviteurs travaillaient Et l'autre moitié Était l'armée des lances Des boucliers Des arcs et des cuirasses le chef était derrière toute la maison de Jida, verset 17 ceux qui bâtissaient la mirail et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre dis-moi en 2022 je travaille avec la main droite mais mon arme est à ma main gauche pourquoi tu parles comme si quelqu'un qui a déjà perdu la bataille j'ai dit tu vas travailler à la main droite mais tu auras ton arme à la main gauche si quelqu'un ose t'attaquer là où tu travailles tu vas finir avec lui my god, my goodness my goodness tu vas aimer la prédication d'aujourd'hui Chacun d'eux en travaillant avait son épaisse sainte autour des reins celui qui sonnait la trompette s'étenait près de moi j'ai dit au grand au magistrat et au reste du peuple l'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la mirail éloignés les uns des autres verset 20 au son de la trompette rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu où vous l'entendrez notre Dieu combattra pour nous verset 21 c'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles hein depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles Genèse, Alléluia, que Dieu te bénisse, Genèse, Genèse chapitre 1er verset 1er à 2, je vais lire la parole du Seigneur, normalement on ne peut même pas lire ça, on va tous lire ensemble, Genèse 1 à partir du 1er verset jusqu'à 2, on y va, 1, 2, 3 Au commencement était la parole, Genèse 1, je suis allé dans Jean 1, on y va, Genèse 1 verset 1, Dieu créa, informe et vide, il y avait ténèbres sur la surface de la terre Verset 3 Ok, Amen, est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs ? Que Dieu te bénisse Je parle pendant quelques minutes sur le thème construire, virgule, rebâtir, point Le thème que j'aborde, construire, virgule, rebâtir Seigneur Jésus, sois avec ton peuple Lorsqu'on parle de construire Généralement On parle de fait d'assembler D'arranger De former De composer Ou de constituer Lorsqu'on parle de construire Lorsqu'on parle de construire Lorsqu'on parle de construire On parle du fait de monter quelque chose On parle du fait d'assembler quelque chose D'arranger De former De composer Ou de constituer On peut dire construire une maison Construire Construire un plan Et dans le même sens On peut aussi parler de concevoir un projet C'est la même chose Et construire C'est l'effet de bâtir suivant un plan déterminé Construire Et l'effet de bâtir C'est 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 l'effet de bâtir Et le premier constructeur C'est Dieu Alléluia 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 Lorsque tu lis la parole du Seigneur Dans le livre de Genèse 1 On dit Au commencement Dieu créa On peut aussi dire Dans le dérivé Dieu construit Alléluia 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 Tout ce que tu vois sur la terre Tout ce que tu vois sur la terre C'est l'homme qui l'a fait Qu'est-ce que je dis Dieu a créé l'univers Et il a placé l'homme Mais la responsabilité de construire De transformer le monde Revenez à l'homme Dieu n'a jamais créé la ville de New York Dieu n'a jamais créé la ville de Paris Dieu n'a jamais créé la ville de Kinshasa Ce sont des hommes Et des femmes Qui se sont levées Et qui ont décidé De construire De bâtir Alléluia 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 Et en cette année de l'onction royale J'aimerais te dire Qu'un roi Sans construction N'est pas un roi digne Un roi Sans démontrer Ce qu'il a bâti Ce qu'il a construit Est nul On ne peut pas Ça c'est mon point de vue Je ne peux pas l'opposer à quiconque Mais je refuse de changer ma position On ne peut pas uniquement concentrer L'année 2022 En disant que je reçois l'onction royale Je vais régner sur mes ennemis Je mets l'huile sur ma tête Je tombe pendant les services Du 1er janvier Jusqu'au 31 décembre Et l'année est finie Ça ce n'est pas être royal Être royal C'est la capacité D'aller quelque part Sur un terrain Et de sortir de ce terrain Quelque chose que tu as imaginé Quelque chose que tu as conçu Quelque chose que tu as planifié Au point où même lorsque tu pars Des hommes et des femmes regardent Ils disent Ça c'est quelqu'un de ma famille Qui l'a bâti Que cela soit ton partage Au nom de Jésus Christ Je dis Il est temps que l'onction Qui coule dans cette maison Ne te fasse pas simplement tomber Ne te fasse pas simplement crier Amen Mais que cette onction Entre dans ta tête Lorsqu'elle arrive à la gauche Au lieu de descendre en bas Elle va vers tes mains Pour toucher tes mains Pour que tu sois capable de construire Aïa Pourquoi tu ne me donnes pas un Amen Laisse que l'onction Qui coule dans cette maison Passe par tes mains Que tu sois compté parmi des bâtisseurs Je dis que tu sois compté parmi des constructeurs Je dis que tu sois compté parmi des bâtisseurs Aïa Je commence à comprendre beaucoup de choses Et je suis un homme qui n'est pas joye Je suis un homme qui est tellement frustré par le Carval Pourquoi ? Parce que je commence à comprendre Parfois La pauvreté est plus redoutable que la sorcellerie Parfois la pauvreté a tellement attaqué ta tête Que tu ne crois pas lorsque l'homme de Dieu dit Que tu vas construire cette année Tu ne crois pas parce que pour toi Avant de construire il faut avoir un terrain My God, my God, my Lord, my Lord, my Lord Lorsqu'on est en train de dire que tu vas construire Pour toi, parce que tu n'as pas de sacs de ciment Parce que tu n'as pas de caillasses Parce que tu n'as pas XY Tu ne peux pas construire La Bible déclare Au commencement Dieu rassemblait les bois Dieu rassemblait les caillasses Dieu rassemblait les barres de feu pour construire le monde La Bible déclare Au commencement Dieu créa On commence à construire par la parole Même si tu dors par terre Tu dois libérer la parole Pour dire moi Je dormirai My God, my God, my God Pourquoi tu ne me donnes pas un Amen ? Parce que tu as tellement dormi en terre Que tu ne crois pas Que tu peux dormir sur un lit Tu peux dormir dans une chambre Il y a climatisation Tu ne crois pas Voilà pourquoi tu ne me donnes pas un Amen ? Nous sommes la porte des cieux La Bible déclare Jacob était en train de fuir son frère Il allait vers son oncle Il est arrivé quelque part Il a mis sa tête sur une pierre Et il a vu une échelle Là où les anges montaient Et les anges descendaient Ecoute la prière de Jacob Il dit Si tu me gardes Tu me protèges Tu me donnes de quoi vêtir Pourquoi il dit ça ? C'est parce qu'il n'avait pas ça Il dit Et si tu me donnes de quoi manger Pourquoi il dit ça ? Parce que Jacob avait faim Et si tu me permets de revenir Dans la maison de mon père Je vais bâtir un hôtel Ce que Jacob ne savait pas Il venait de construire La nation d'Israël Par ses paroles Je décrète et je déclare Par la parole que tu vas libérer aujourd'hui Tes enfants habiteront Dans la maison que tu vas construire Si tu me donnes un Amen Que cela s'accélère dans ta vie J'ai dit Si tu me donnes un Amen Que cela s'accélère dans ta vie Un homme qui est appelé à construire Ne regarde pas d'abord sur le compte en bas Un homme qui est appelé à construire Ne regarde pas d'abord les sacs de ciment qu'il a Un homme qui veut construire Rassemble d'abord son esprit Et libère sa parole Kaya Kaya Tu ne me crois pas C'est pourquoi tu me regardes comme ça Tu dis qu'est-ce qu'il est encore en train de rencontrer Tu n'as jamais entendu dans cette ville Que des gens qui étaient au village Qui marchaient à 20 km à pied Aller et retour Ils sont allés à l'école Juste avec un peu de maïs et des arachides Mais lorsqu'ils sont venus à Kinshasa C'est eux qui ont acheté des maisons à Gumbé C'est eux qui ont acheté des maisons à ma campagne C'est eux qui ont des maisons à limiter Tu n'as jamais compris Quelqu'un dont le père est un chasseur La mère était une agriculteur au village Comment il peut être capable de construire la maison à Gumbé Même s'il travaille pendant 20 ans Il y a des choses dans le monde spirituel que tu ne sais pas Mais si tu t'es destiné à le faire Ta parole prendra cher Ta parole prendra cher Je dis à quelqu'un que ta parole prendra cher Ton amène m'embête Ton amène manque de vitamines Que c'est lui qui me donne un grand amène Jusqu'au 31 décembre Que Dieu te donne le cadeau Je dis celui qui me donne le plus grand amène Jusqu'au 31 décembre Que Dieu te donne une maison comme cadeau au nom de Jésus Christ J'ai dit jusqu'au 31 décembre Que Dieu te donne une maison comme cadeau J'ai dit jusqu'au 31 décembre Que Dieu te donne une maison comme cadeau Maintenant je commence à choisir pour toi des quartiers Je refuse que ça soit à Maluku Je refuse que ça soit à Massina Je refuse que ça soit à Kimbateke Je refuse que ça soit à Angélie Je prends ta maison Je la pose sous le boulevard du 30 juin Mon Dieu mon roi Je la pose sous le boulevard du 30 juin Il y a des gens qui restent assis Mais qu'est-ce que tu veux que je te donne encore de plus ? Je dis je prends ta maison Je la dépose à mon fleuri Mon Dieu mon roi L'année de l'onction royale C'est l'année des bâtisseurs C'est l'année des hommes qui acquièrent des terrains C'est l'année des gens qui construisent des immeubles Je prends ton immeuble Je prends ton immeuble Mon esprit On est en train de me tirer par un sorcier Pour déposer ton immeuble au plateau de Bateke Mais je litte Je litte avec ce sorcier Je litte avec ce sorcier Je litte avec ce sorcier Je dépose ton immeuble à la gare centrale Si l'onction ne fait rien Alors on va aller chez les fétichés Je dis si l'onction ne fait rien C'est qu'on doit aller chez les fétichés Nous sommes dans l'année de l'onction royale Je te rappelle un homme qui était berger Qui était oublié par son père Qui était en train de perdre les brebis de son père Il était même oublié lors de la prophétie Mais lorsque Dieu l'a choisi On l'a appelé, on l'a ou un Depuis ce jour-là, sa vie a changé Je dis à quelqu'un Depuis que tu étais entré Dans cette année de l'onction royale Le 1er janvier 2022 Ta vie a changé Je dis ta vie a changé Ne regarde pas là où tu dors Ne regarde pas l'argent que tu as comme chiffre d'affaires Même ceux qui sont en ligne Qui sont en train de me regarder Je prends ta maison Je dépose sur l'avenir où habite le président de ton pays Au nom de Jésus-Christ Est-ce que tu ne me crois pas? Pourquoi tu ne me crois pas? Je dis je prends ta maison Je vais la déposer Que tu seras voisin de Fatih au nom de Jésus Mon Dieu mon roi Il y a des gens qui ne croient pas Ils ne croient pas De toutes les façons depuis l'époque de Jean Jusqu'à ce jour le royaume est forcé Ce sont les violents qui s'en emparent Je prends ma parole Je la libère dans le monde spirituel Je dis que ta maison où tu es là Je la déplace Je la déplace Je la déplace Tu seras voisin du palais de la nation au nom de Jésus-Christ Lorsque Dieu dit vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites Est-ce que Dieu a dit que tu vas aller habiter au plateau des Bateké dans une cabane? Non C'est-à-dire que tu habiteras dans des beaux quartiers Que cela soit ton partage au nom de Jésus Bon maintenant j'exagère Je vois que la maison je t'ai donnée n'est pas en bon état Reçois par tes mains l'argent Pour détruire cette maison Comme le font les Libanais Les Indiens Pour construire un immeuble qui va donner plus de la valeur à ton terrain My God, My God, My God, My God Je ne sais pas à qui je suis en train de parler Mais ce soir je suis loin par le Saint-Esprit Je suis loin par le Saint-Esprit pour toi Je dis tu vas détruire cette maison là Mais je te vois faire un niveau Deux niveaux Les nombres des amènes sont les nombres des limites des niveaux de ton immeuble Je dis les nombres de tes amènes sont les nombres des niveaux de ton immeuble My God, My God, My God, My God J'aimerais dire à quelqu'un c'est possible de construire un immeuble plus que Chosacom à Kinshasa J'ai dit c'est possible de le construire avec Dieu Il y a des hommes qui l'ont construit avec la sorcellerie, avec la magie Mais il y a aussi des hommes qui vont les construire avec onction Lorsque tu vas inaugurer ton immeuble Tu diras à tes enfants Voici ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Est capable de donner à quelqu'un qui appelle mon Dieu, mon Roi Reçois cela au nom de Jésus Christ Construire, dis à quelqu'un je construis Je ne parle pas simplement d'un bien immobilier, je parle aussi d'une famille Tu peux construire une famille selon un bon modèle Dis je construis ma famille au nom de Jésus Tu peux construire une entreprise, dis je construis mon entreprise au nom de Jésus J'anesthésie dans ta pensée toute idée qui te pousse à écrire un CV A aller déposer chez les gens au nom de Jésus Christ J'ai dit je tue par AVC dans ton esprit Toute idée qui te pousse à écrire un CV et d'aller demander du travail chez quelqu'un J'ai dit je tue par balle, je tue par bombe, je tue par attentat Toute idée dans ta tête qui te pousse à écrire j'ai l'honneur et d'aller déposer quelque part Je libère la vie de Dieu Et je libère le zoé de Dieu Sur toute idée qui te donne la capacité d'être indépendant financièrement au nom de Jésus Tu ne me comprends pas J'ai dit si tu as un projet d'ouvrir ta société C'est cette idée là que je mets la vie de Dieu C'est ça qui va pousser La Bible déclare Elle s'est élevée comme une faible plante J'ai dit ce projet là que tu as abandonné Elle va sortir de terre, elle grandira au nom de Jésus Christ Je parle à quelqu'un au nom de Jésus Christ Si les Chinois peuvent venir prendre le minerai du Congo Bâtir des usines, tu es capable Là où tu travailles toi aussi D'être propriétaire d'une usine parce que tu es congolais Je parle à quelqu'un Je refuse d'être un homme qui est de prière Reconnu par la prière et être un homme pauvre Qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de maison Je refuse de cela Le temps arrive Tu seras à Mangengengue pendant 21 jours Au 21ème jour quand tu descends Après avoir pris le petit déjeuner Direction l'aéroport d'Engine parce que ton avion t'attend pour t'amener quelque part Tu ne crois pas, je parle d'Engine qui est capable de tout Je dis, je parle d'Engine qui est capable de tout Finis cette histoire, tu fais 21 jours à la montagne Et tu descends, tu commences à ouvrir les jeûnes et prières Avec du pain, avec du thé sans lait Avec des arachides, avec de l'avocat Et puis tu dis, Dieu nous a bénis Dieu nous a visités avec 1000 francs en poche J'ai moni ces jours-là dans ta vie au nom de Jésus Je suis en train d'établir un jour Quand tu descendras à la montagne Tu trouveras dans ta maison Des paiements de farty de 10 millions de dollars déjà réglés Tu montreras à l'argent Que tu ne pries pas Dieu pour l'argent Mon Dieu, mon roi Tu vas signer un contrat Tu vas laisser 13 millions de dollars à la maison Tu vas à Manguengue prier pendant 21 jours Et tu rentres et tu trouves cela Tu ne me crois pas, c'est pourquoi tu me donnes un Amen Crayababa Dis avec moi, je vais construire 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 Vous savez qu'il y a des malédictions Qui limitent même les gens à construire Il y a des esprits qui empêchent les gens à construire Tu as l'argent, si c'est pour moi L'argent va venir Si c'est pour voyager, l'argent va venir Si c'est pour dépenser, l'argent va venir Mais le jour où tu as l'idée d'acheter simplement un terrain L'argent commence à fuir Je prends la parole Je la libère dans le monde Non, je prends le filet de la parole Je la libère dans le monde spirituel Que tout ce qui était dit dans le monde spirituel Contre toi, pour que tu ne construises pas Pour que tu restes locataire Pour que tu dépendes des gens Cela soit tôté devant toi au nom de Jésus-Christ Si tu me donnes un Amen Cela arrivera Si tu déclares Amen Cela arrivera My God, My God, My God Je ne sais pas à qui je suis en train de parler Je retire ton nom dans la bouche des commissionnaires Je retire ton numéro dans les téléphones des commissionnaires Qui vont t'amener dans des parcelles de 10 portes De 15 portes, de 20 portes Des parcelles qui n'ont pas des têtes ni des quais Tu n'habiteras pas là-bas Toi Tu construiras et tu achèveras Donne-moi un Amen Bien, je vais décoller Donne-moi un Amen Bien, je vais décoller Lève tes mains Tu m'as dit Je construirai et je vais achever Tu dis Je construirai et je vais achever Tu m'as dit Là où mon père s'est limité Mets la main droite Dis là où mon père s'est limité Mets la main gauche Là où ma mère s'est limitée Moi Je vais au-delà des frontières La terre appartient à Dieu La terre appartient à Dieu Je dis la terre appartient à Dieu J'enlève dans ta tête Tout souci des loyers au nom de Jésus-Christ Mais je rajoute dans ta tête Les problèmes avec les impôts fonciers au nom de Jésus-Christ Tu m'as pas compris Tu ne paieras pas de bailler l'argent Oh, je paie le loyer de janvier Je paie le loyer de mars Oh, je paie le loyer d'avril Toi, une fois par an Les gens de la DGK viendront pour dire Papa Ta maison est tellement grande Elle doit payer des mille dollars à l'Etat Et tu sors l'argent, tu payes à l'Etat Que celui qui me donne un amène reçoit cela au nom de Jésus Je dis que celui qui me donne un grand amène reçoit cela au nom de Jésus Tu construiras cette entreprise Tu construiras cette entreprise Je dis, tu construiras cette entreprise Tu bâtiras cet imam Ces projets, tu les commences et tu l'achèveras Je dis, ces projets, tu commences et tu l'achèveras Nous avons un Dieu Nous avons un Dieu Nous avons un Dieu Non Tu as un Dieu Non Tu as un Dieu Il y a des villes Où il faut Il fait beau vivre On n'est pas quelque chose Il y a des fites Lorsque Dakota Ils ne s'entendent pas Lorsque Barcelona Il arrive un moment aussi Toi, dans ta table On dresse la table Dix personnes n'ont pas annoncé leur venue Ils arrivent Ils mangent ce qui était dressé pour toi Et ils laissent aussi la nourriture Tu peux construire la vie que tu veux Je dis à quelqu'un Tu peux construire la vie que tu veux Je dis à quelqu'un Tu peux construire la vie que tu veux Je répète Tu peux construire pour tes enfants la vie que tu veux Parce que c'est aux parents De dresser la vie des enfants C'est aux enfants De préparer la vie de leurs enfants C'est comme ça que la famille devient respectable Et avec moi je construis Et j'achève Et avec moi je construis Et j'achève Mais ça c'est pas ma prédication Tout ce que je vous dis ici Ce n'est pas ma prédication La Bible dit Dans Genèse Les versets 2 Après les versets 1 La Bible dit au commencement Dieu créa Le ciel et la terre Il y a un verset Qui m'a troublé On dit Et la terre Et la terre était Un forme Et vide Et il y avait Des ténèbres Sur la surface De l'abîme Comment est-ce que Dieu Peut créer Quelque chose Pour qu'après cette chose Soit informe Vide Ténébreuse Et c'est là Où je suis d'accord Avec la majorité Des commentateurs bibliques Qui disent Que dans Genèse 1 Entre Genèse 1 Genèse 1 Et Genèse 1 3 Genèse 2 Est la conséquence Du chute De Satan Ils disent Dieu ne peut pas créer Quelque chose Qui soit vide Et imparfait C'est Après que Dieu A créé le ciel De la terre En Genèse 2 En Genèse Verset 2 1 verset 2 C'est là où La précipitation Du diable A occasionné Cette ténèbre Sur la terre C'est pourquoi Dans le verset 3 Dieu dit Que la lumière soit Je suis en train Je suis en train de dire A quelqu'un C'est possible Et je le crois Que tu vas construire Et que cela reste ainsi Mais j'aimerais M'adresser A une autre catégorie Des personnes Et ma prédication Je vous avais dit Le thème C'est construire Virgule Rebâtir Lorsqu'on parle De rebâtir On parle De bâtir De nouveau Ce qui a été détruit Parce qu'il est aussi vrai Qu'on peut construire Et laisser à ses enfants L'héritage Mais il est aussi vrai Que ce que tu as construit Peut être détruit Par les circonstances De la vie Il est aussi vrai Que tu as bâti Une famille Que tu as donné Un modèle Mais des événements De la vie Peuvent arriver La famille Que tu as bâtie Au prix des sacrifices Peut être détruite Cela est évident Même En ce qui concerne Une maison Cela est évident Même En ce qui concerne La sainte Dieu t'a donné Un corps Que tu peux considérer Comme Pur Mais à un moment donné À cause Du péché À cause D'un problème À cause Des réclamations Certaines maladies Peuvent commencer À détruire ton corps Donne-moi Un amène Bien Donne-moi Un amène Bien Tu as commencé Un business Tu as investi De l'argent À un moment donné Ça marchait Tellement bien Mais subitement Tu entres Dans une année Trouble Tu commences À perdre Des clients Tu avais Un chiffre d'affaires Et 20 000 dollars Tu commences À constater 5 000 2 000 Il y a même Des gens Qui avaient Des magasins Qui avaient Une maison Tu n'as plus La capacité De payer La maison Tu sors À l'extérieur Tu mets Une table Tu essaies De te battre Tu essaies De te battre Tu quittes Les tables Tu commences Même à vendre Au sol Quand tu vois Cela Arriver Dans la vie D'une personne Sache que Ceci est la preuve Que ce qui a été Construit Est en train D'être détruit Alléluia Alléluia Derrière La maladie Qui t'empêche De vaquer Librement Tes occupations De jouir De ton corps Derrière Derrière Cette maladie Qui est en train De te coller Sur la chaise Il y a lèvre De la destruction Du diable Derrière Cette relation Que tu as bâtie Au prix De sacrifice Et un bon jour Tu te revêt Alors que tu n'es pas Responsable De quelque chose Toutes ces années De construction D'effort Sont rendues Néant L'homme Est parti Vous savez L'amour Ce n'est pas Comme Prise De chargeur Peu importe La maison Si je te déplace Il suffit Simplement De la connecter Pour que Les téléphones Reçoivent la batterie Il y a des hommes Et des femmes Après de grosses déceptions Ils ont du mal Encore à refaire confiance Ils font encore Un travail De construction Reconstruction Et je voudrais dire A quelqu'un Que là où La construction A été Détruite Il est possible De reconstruire Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Je commence Maintenant ma prédication Mon Dieu Mon Roi Il est possible Depuis que Tu es venu A l'église Et porte De cieux Tu ne vois pas Quelque chose De bien T'arriver Il est possible Que depuis Que tu nous suis Tu as l'impression Que Dieu T'a oublié Il est possible Que tu constates Que tu perdes Argent dans ton entreprise Il est possible Que tu constates Que cette maladie Est en train De progresser Il est possible De constater Que ce que tu as bâti Par ta force Par ta concentration Est en train De partir J'aimerais dire A quelqu'un Le Dieu Qui t'a permis De construire Est le même Qui est capable De te permettre De reconstruire Si tu me donnes Un amène Que cela s'accélère C'est la capacité De construire A nouveau Sur un terrain Qui a été détruit La Bible parle Et dit Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit La première reconstruction La première phase De rebâtir Dieu m'envoie dire A quelqu'un Il ne commencera pas D'abord A construire A reconstruire Ton commerce Il ne commencera pas D'abord A reconstruire Ton ministère Dieu décide Dieu décide d'abord De reconstruire D'abord Toi-même Mon Dieu Mon roi Dieu décide d'abord Que la première personne Qui va bénéficier Du rebâtissement C'est d'abord Ta propre personne Parce que pour construire Dieu a besoin De quelqu'un Grat qu'il est comme Dieu Il n'a jamais fait Descendre un palais au ciel Pour l'amener Sur la terre Lorsqu'il s'agissait De bâtir le temple Lorsqu'il était Sa question De construire Le tabernacle Dieu a pris Moïse A mené L'esprit de Moïse Dans le ciel Pour voir les modèles Et Dieu L'a demandé De roindre Béthalel Pour construire Le temple J'aimerais dire A quelqu'un S'il y a l'onction Pour construire Il y a aussi L'onction Pour reconstruire Laisse que là Où le diable Ava laissé des traces Dans ta vie Là où tu avais Des toussies Là où tu avais Des blessures internes Que par ma voix La puissance Du Saint-Esprit Fasse le travail De la reconstruction Que le Saint-Esprit Puisse rebâtir L'âme de quelqu'un Que le Saint-Esprit Puisse rebâtir La vie de prière De quelqu'un Je parle de la vie De prière De quelqu'un Tu avais perdu La puissance De prier Tu avais perdu Le goût Des chénés Que le Saint-Esprit Commence à rebâtir Cela Si tu me donnes Un amène Que cela commence Par toi Je dis Si tu me donnes Un amène Que cela commence Par toi Mon Dieu Mon roi Change moi De mélodie Que Dieu Reconstruise La vie de quelqu'un Lorsque tu lis Ézéchiel 37 La Bible dit Dieu amène à l'esprit D'Ézéchiel Sur la vallée Des ossements Déséchés Précision de taille Pasteur Dans la vallée Des ossements Déséchés Tout le monde Était mort Sauf Ézéchiel Parce que Dieu N'est pas le Dieu Il n'est pas le Dieu De mort Il est le Dieu De vivant C'est parce que L'esprit D'Ézéchiel Était en vie C'est parce qu'Ézéchiel Était en vie Que Dieu A pris son esprit Pour l'amener Là où il y avait La destruction J'ai dit à quelqu'un Je bénis Dieu Parce que tu me regardes Avec tes yeux J'aimerais emprunter L'expression du prophète Jérémie Regarde-moi par tes yeux Parce que tu me regardes Laisse que Dieu Puisse prendre ton esprit Puisse l'amener Dans ta famille Là où il y avait La destruction Là où le diable Opéré Et que personne Ne voyait Laisse que l'esprit De Dieu T'amène Là où l'ennemi A déduit Pour te donner La capacité De reconstruire Reçois cela Au nom de Jésus Christ My Lord My Lord Ah Je suis venu Prêcher à une seule personne Je suis venu Prêcher à une seule personne Il faut une personne Pour que Dieu Commence à reconstruire Et cette personne Dieu doit s'assurer Que la personne Lui-même Est rebâti Reconstruire Pour que cette personne Communique la vie Aux autres Je bénis Dieu Parce que ton père N'est pas ici Je bénis Dieu Parce que ta mère N'est pas ici Je bénis Dieu Parce que c'est pas ton frère Qui est en train De me regarder C'est toi Je bénis Dieu Parce que c'est pas ta soeur Qui est en train De me regarder C'est toi Tu es l'échantillon Que Dieu est en train Je demandais à Dieu De m'envoyer Les représentants D'une famille Qui veut construire Reconstruire Dieu m'a dit Je vais t'envoyer Des hommes et des femmes Et quand je suis entré Dans la salle J'ai été vu J'ai béni Dieu Parce qu'il va accomplir Ce qu'il m'a dit Que ta famille Là où le diable Avait détruit Laisse que tu sois L'agent du changement Ton âme mène Est en train De me déranger Est-ce que tu peux Crier Amène Deux fois Est-ce que tu peux Crier Amène Trois fois Tu es assis Pourquoi Est-ce que tu peux Crier Amène Quatre fois Lève-toi Laisse que Pardon Amène Là où la maison De ton père Était débute Reçois la force De la reconstruire Au nom de Jésus Reçois la force De la répartir Au nom de Jésus Reçois la force Toi qui es connecté Sur Power Channel Reçois la force Reçois la force Papa Papa Aide-moi Néhémie 4 Lise-moi Néhémie 4 Reste debout Reçois la force Je suis en train De chiter Là où le diable Est passé Dieu est capable De repasser J'ai dit Là où le diable Est passé Dieu est capable De repasser J'ai dit à quelqu'un Là où le diable Est passé Dieu est capable De repasser Ton âme mène Est en train De me déranger Là où un homme T'a décidé Dieu est capable De repasser De te donner La joie Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Là où tu es Tu peux venir Même ici rapidement Acclame le Seigneur Royalement Néhémie 4 A partir du premier verset Lorsque Sambala Apprit Que nous Rébattissions La Mirail Il fut en colère Et très irrité Il y a des hommes Et des femmes Lorsqu'ils apprennent Lorsqu'ils apprennent Qu'il y a quelque chose De mal T'est arrivé Ils sont dans la joie Et lorsqu'ils apprennent Que tu as pris La décision De reconstruire La dignité De votre famille De reconstruire Le nom De votre père De reconstruire L'entreprise De votre père La Bible dit Lorsque ces personnes Appris Ils fuisent irrités Et ils sont entrés En colère Continue papa Il s'est moquant De juifs Il s'est moquant De juifs Et dit devant Ce frère Et devant Le soldat De Samarie A quoi travaillent Ces juifs Impuissants A quoi travaillent Ces juifs Impuissants Papa S'il te plaît Avec tout le respect Que je te dois Restez là Ça veut dire Là où toi Tu dors Là où toi Tu pleures Là où toi Tu manques Il y a des gens Qui sont en face De toi Qui se moquent De toi Et ce n'est pas Une personne Ce n'est pas Des personnes Cet homme Qui se moque Deux Était en face De ces soldats Donc je comprends Dans le monde Spirituel Il y a Toute une armée En face De toi Qui veut T'empêcher De te réveiller Continue papa Le laisserait T'en faire Ils sont en train De dire Toute une monde des esprits, à chaque fois que tu fais un mouvement, même Dieu voit, même les diables voient. J'ai dit à quelqu'un tel que tu es venu à l'église ici, les sorciers de ta famille savent que tu es en train de prier. Continue à prier, à lire mon frère. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Est-ce qu'à consigne l'Issa, le bas, je vais achever au nom de Jésus-Christ. Non, tu ne le dis pas très bien, tu es trop gentil, je vais achever au nom de Jésus-Christ. 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 Si j'élève ma voix, dans le monde spirituel, je déclare, je vais achever au nom de Jésus-Christ. Je vais achever au nom de Jésus-Christ. Continue mon frère. Rétonneront-ils vie à des pierres en sévénice ou des morceaux de poussière et reçu par le feu? Parce que pour eux, les biens s'ils sont en sévénice. Permettez-moi de dire ça. Est-ce que les pierres ont une vie? Hein? Est-ce que les pierres ont une vie? Lorsqu'on parle de retourner de la vie à des pierres en sévénice, tu veux que je te prouve qu'une pierre peut être une personne? Tu veux que je te le prouve? Hein? Hein? Je vois dans mon esprit un texte qui dit la pierre qui a rejeté les bâtissaires est devenue la principale de l'âme. On parle de qui? On parle de qui? Tu ne sais pas que la pierre on est en train de dire qui était en sévénice c'est toi. My God. Ciao! Non, 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 non. Ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ils t'ont pris, ils t'ont enterré quelque part. Maintenant ils se posent la question est-ce qu'elle peut sortir? Dis je sortirai au nom de Jésus Christ. Je sortirai au nom de Jésus. Ah! Télémanie! Je sortirai au nom de Jésus Christ. Je sortirai au nom de Jésus. Continue papa. Ton pigeon était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement si un renard se lance il renversera leur mirail de pierre. Ils disent qu'il bâtisse seulement si un renard se lance. Ça veut dire si un renard se lance. Lève ta main déclare je lève ma main je décrète et je déclare tout ce que je suis en train de construire aucun renard ne va le renverser aucun renard ne va le renverser tout ce que je suis en train de construire aucun renard ne va le renverser aucun renard Commence à battre les mains, commence à les déclarer au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Est-ce que tu peux prier? Aucun réna lancé contre ton mariage n'aura de l'avantage sur toi. Ah, porte des cieux, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Aucun réna, Aucun réna. Dans le monde spirituel, toute attaque envoyée par le diable contre ce que tu es en train de construire, contre la santé de tes enfants, contre l'entreprise de tes enfants, n'aura l'avantage sur toi. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Bas les mains, 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 bas les mains. Est-ce que tu peux prier? 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 Est-ce que tu peux prier, est-ce que tu peux prier Aucun renard n'essaiera Lancé contre ton commerce Aucun renard n'essaiera lancé Contre tes projets Parce que Dieu te donne l'ordre De rebâtir De rebâtir, bas les mains, bas les mains Nous sommes en train de prier Kapaya Montre les gars Kapaya 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 Est-ce que tu peux t'élever pour prier Aucun renard n'essaiera Lancé contre tes entreprises Kapaya Kapaya Est-ce que tu peux battre les mains Betta Maboko Betta Maboko Betta Maboko Kapaya 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 Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Sois un chrétien responsable. Est-ce que tu peux battre les mains ? Combien de fois on a lancé les renards dans tes fiançailles ? Sois concentré. Est-ce que tu peux battre les mains rapidement ? Accélère. Accélère. Nous sommes en train de prier. On a deux ! Acclame les seigneurs une fois. Acclame deux fois. Acclame trois fois. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs ? Tiens-toi debout, Papa Patra va. On continue la lecture. Tiens-toi debout. La suite. Verset 4. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captés. Que Dieu exauce ta prière que tu fais ce soir au nom de Jésus. Je disais que Dieu exauce ta prière que tu as fait ce soir au nom de Jésus. Amen. Continue, Papa. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi. Que ceux qui sont responsables de toutes formes de destruction que tu as connues, tu as vues dans la famille, que Dieu ne pardonne pas leurs actes au nom de Jésus. Amen. Non, ton amène est en train de me déranger. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire monter son amène ? Amen. Continue, Papa. Que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ok. Est-ce que tu sais que tout celui qui est en train de construire ou reconstruire et qui a la main de Dieu sur lui, qui a la grâce de Dieu sur lui, tout celui qui le combat est en train d'offenser Dieu. Je disais à quelqu'un, que ceux qui se présentent comme tes ennemis, que Dieu soit leurs adversaires au nom de Jésus-Christ. Maman. Je disais que Dieu soit leurs adversaires au nom de Jésus-Christ. Oui. 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 Je disais que Dieu soit leurs adversaires au nom de Jésus-Christ. Je disais que Dieu soit leurs adversaires au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas mis ça au pluriel parce qu'il est possible que tu construis une maison à Kinshasa, à Lubumbashi, à Johannesburg. Amen. Je n'ai pas mis ça au singulier. Amen. Pourquoi tu ne crois pas ? Pourquoi tu ne crois pas ? Maman et... Non, ici il n'y a pas la vie, je viens ici. Je dis pourquoi tu ne crois pas ? Pourquoi tu ne crois pas ? Mais voilà. Je dis parce que mes mains, mes mains, mes mains, les mains, mes mains, mes mains, des mains, mes mains sortiront des grands édifices, des grands édifices, qui resteront pour héritage, aux enfants des enfants de mes enfants, aux enfants des enfants de mes enfants. Tu sais la prière que je viens de faire Ça enlève dans ta lignée Les enfants qui viennent Pour vendre les maisons des parents Au nom de Jésus Il y a des enfants à Kinshasa Dont la spécialité C'est de vendre l'héritage des parents Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il y a des enfants à Kinshasa Il y a des enfants à Kinshasa Ils montrera aux enfants de leurs enfants Regardez ce que votre grand-père a fait Regarde tes mains et dis Mes mains Mes mains Je suis un patriarche Je suis un patriarche Qui bâtira pour mes enfants Qui bâtira pour mes enfants Continue papa Et le peuple prie à cœur ce travail À partir de maintenant Yes Prends à cœur tout ce qui concerne La construction ou bien la reconstruction Prends à cœur tout ce qui concerne La construction ou la reconstruction Yes La Bible déclare Lorsque l'éternel nous ramenait de l'Egypte Nous étions comme dans un rêve Quand tu parles Lorsque l'éternel nous ramenait de l'Egypte Nous étions deckés sans Which Ext Job Nous étions de l'Egypte Nous étions de l'Egypte Nous étions de l'Egypte Nous étions de l'Egypte nous étions déijd6 nous étions des compétences nous étions des compétences nous étions de l'Egypte est d'installer Sokozala ki na kwaste Nzamba pe sa yo transko Sokozala ki na transko Nzamba pe sa yo remok Sokozala ki na remok Nzamba pe sa yo bato Ozo pe sa yo mena bien te Nazo kabelo Sigo kado asuka Nazo pe sa kado na enango Sokozala ki na lo kote Nzamba kabela yo afyon Amen My Lord Continue mon frère Mais Sambala, Tobija, Les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens Furent très irrités En apprenant que la réparation Demure avancée J'ai dit à quelqu'un Quel que soit le nombre de tes adversaires Tu ne réquilais aucun jour Dans l'un de tes projets au nom de Jésus Christ Quand je parle comme ça Fais des pas prophétiques Fais des pas prophétiques Partout tu es Kene libo so Partout tu es Kene libo so Maman Je suis un homme prophétique Je suis un fils de prophète Sous l'onction de Dieu Qui est dans cette maison Alors que tu es en train d'avancer Que les anges du Seigneur Sois dans ta jambe gauche Que les anges du Seigneur Sois dans ta jambe droite Que l'ange de l'éternel Sois devant toi Toute opposition qui est devant toi En 2022 Tu vas les vaincre au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Je dis tu vas les vaincre au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Je ne parle pas de régler un problème de 100 dollars De 200 dollars Je parle d'un Dieu qui est capable De prendre un orphelin Et de faire de lui un chef d'entreprise Je parle d'un Dieu qui est capable De prendre quelqu'un Qui n'a jamais été recommandé Dans une société Mais de lui donner l'intelligence Et la sagesse A cause de ses compétences Que cet homme soit au-dessus de ses adversaires Je suis en train de parler à quelqu'un Que ce que Dieu a fait pour Joseph En Egypte Il le fera pour toi Dans l'entreprise où tu es Ton homme est en train de m'embêter Faites attention aux signes prophétiques Aux actes prophétiques Ce que tu as fait Est un mouvement vers l'avant Reçois la force de progresser Je lève la parole de Dieu Cette Bible est vérité Tout ce qui est écrit ici A été inspiré par Dieu Je lève cette parole Je t'écoute dans les cieux Sous la terre Sous la terre Sous la mer Dans la mer Personne Qui a une vie Qui a des yeux Qui te regarde Ne te fera Réquilier au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu ne m'as pas compris J'ai dit Je prends cette parole En témoin Je suis sur un hôtel Qui est sacré Si ce que j'ai dit Il faut Que la colère de Dieu S'abatte sur moi J'ai dit Cette année Par rapport à ce qui a été dit Pour toi Je prends en témoin Le Dieu des esprits Des prophètes Tu n'erais Qu'il n'era pas Devant tes adversaires Au nom de Jésus Je dis Tu n'erais Qu'il n'era pas Devant tes adversaires Au nom de Jésus Je dis Tu n'erais Qu'il n'era pas Devant tes adversaires Amen Je dis Tu n'erais Qu'il n'era pas Devant tes adversaires Amen Dis je n'irai qu'il n'irai pas Dis je n'irai qu'il n'irai pas Tu as un projet de 50 000 dollars Tu as 2 000 dollars Je ne sais pas où les 48 000 viendront Mais Dieu va pouvoir Dieu va pouvoir Tu réussiras ce projet Tu réussiras top Papa Pat J'étais en train de dire J'ai comme si l'impression La pauvreté a attaqué même la foi Alors que je suis en train de libérer Il y a des gens qui sont en train de me regarder C'est lieu et redoutable Joël Francis Tato Notre père a tissé alliance avec Dieu Depuis février 1998 Dieu l'a suscité Dieu l'a tiré dans sa famille Là où elle l'a mise à part Il a payé des prises incroyables pour son Dieu Et c'est ce Dieu là qui l'a dit Bâtis-moi un peuple Je me tiens sur cette chair Je ne suis pas propriétaire de cette église Je ne suis pas le passé responsable Je suis fils du propriétaire de cet hôtel Lorsque quelqu'un n'est pas là L'hôtel est toujours présent Tu es devant l'hôtel de Joël Francis Tato Laisse que le Dieu qui lui a donné la victoire Puisse te donner la victoire au nom de Jésus-Christ J'ai dit Le Dieu qui lui a donné la victoire Que ce Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ Tu vas progresser Tu progresses Hors des questions de faire marche arrière J'ai dit hors des questions de faire marche arrière Continue papa Ils furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait Et que le brèche commençait à se fermer Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem Et lui causer du dommage Nous priâmes notre Dieu Et nous établîmes une garde jour et nuit Pour nous défendre contre leurs attaques Mon frère, limite-toi là Lève la main J'ai décrété, je déclare Yes Même s'ils viennent lorsque tu dors Reçois la capacité de les repousser au nom de Jésus-Christ Il peut arriver que tu n'as pas prié cette nuit-là S'ils viennent le jour où tu n'as pas prié Que le Dieu de miséricorde T'efface la miséricorde Et te donne la victoire au nom de Jésus-Christ Reçois cela au nom de Jésus-Christ Acclame le Seigneur Construire, rebâtir Acclame le Seigneur Rentre à ta place Dis construire, rebâtir Acclame le Seigneur Dis construire et rebâtir Prends ton offrande là où tu es L'offrande du kilt Rapidement Si tu as ta dîme Tu as l'enveloppe de l'action des grâces Tu vas venir rapidement ici devant Prendre cela près du frère du protocole Qui est à ma droite Ne rentre pas sans avoir donné ton offrande Et ta dîme Nous sommes une église Qui honore ce principe C'est parmi les principes Qui bâtissent la vie chrétienne Les offrandes, les dîmes Sont une culture Que notre Père nous a enseignée Ici dans cette maison Prends ton offrande Vous êtes en ligne Vous êtes connectés Vous avez été bénis par ce service Vous êtes de notre famille digitale Ou bien vous êtes connectés Specialement aujourd'hui sur Youtube Joël Francis Tatou TV Sur Facebook Prophète Joël Francis Tatou Ou bien sur Pawa Channel Vous pouvez envoyer votre offrande Et un numéro qui est là Nous avons la possibilité de payer nos offrandes Aussi via les QR codes Vous pouvez appeler Pour vous bien envoyer Si vous voulez faire un virement Appelez le numéro Pour avoir les références bancaires Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Je prie que l'offrande que tu vas mettre Sois une graine Que tu jettes à terre Pour que tu puisses construire Ce que Dieu a voulu Que tu puisses construire Tous tes rêves Que tu as écrits dans tes cahiers S'accompliront au nom de Jésus Christ Viens avec ton offrande Rapidement au nom de Jésus Devant les paniers Seigneur je prie pour ces personnes Qui ont apporté leur dîme Leur action de grâce Visite leur Fais leur grâce Seigneur si il y a quelqu'un Qui n'a pas intérêt cette année Première chose que tu fais de lui Tu lui donnes un terrain Mais tu ne te limites pas simplement A un terrain Tu lui donnes aussi la capacité De construire cela Change l'histoire de la vie De quelqu'un Et une destinée ici Au nom suprême de Jésus Christ Amen Déposez ça devant l'autel Que Dieu vous bénisse Tu es venu en retard Tu as pris une enveloppe Le culte passé Un engagement Tout ça Tu veux aussi honorer cela Viens rapidement Prendre une enveloppe Ou le déposer devant le panier Que Dieu nous bénisse Après de telles prédications Ne sort pas simplement en disant Amen Crois celle C'est la parole offrande Donne tout ce que tu peux donner Si tu n'as que peut-être Ce que tu avais prévu Pour payer quelque chose Ou le transport Je ne sais pas quoi Mets ton Dieu en épreuve Et Dieu va te visiter Au nom suprême de Jésus Christ Amen Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs ? Je nous rappelle tous Que dimanche nous avons notre grand culte A partir de 7h30 jusqu'à 12h Nous allons passer des bons moments Dans la présence de Dieu Viens avec joie Viens avec Gaieté Viens bien habillé Viens célébrer Dieu Comme on le fait tous les dimanches ici Dieu va nous faire Énormément du bien Je répète encore Dimanche nous avons un grand culte Viens bien habillé Parfume-toi Prépare-toi pour la maison du Seigneur Ce sera un culte Incroyable Et Dieu nous fera Énormément du bien J'espère que je donne Tous les communiqués Ok Y a-t-il des personnes Qui sont venues Pour la première fois A l'église Porte-de-Sieu Vous avez été bénis Vous avez suivi Par Power Channel Ou bien vous avez suivi Par Youtube, Facebook Tout ce que Dieu fait ici Et vous avez décidé De venir prier avec nous Nous sommes dans la joie De vous recevoir Dans le nom du Seigneur Si vous êtes dans la salle S'il vous plaît Essayez de vous lever Simplement Nous allons vous accueillir Comme on le fait bien ici Waouh Que Dieu vous bénisse Nous sommes l'église Porte-de-Sieu Dirigée par le prophète Joël Francis Tatou C'était dans l'honneur Un plaisir pour nous De vous avoir emmené de nous Nous avons remis un papier Parce que nous voulons Entrer en contact avec vous Une merveilleuse Équipe des personnes Dédiées à cela Vont entrer en contact avec vous Pour savoir Comment est-ce que nous Pouvons vous aider Si vous avez aimé Ce culte Nous bénissons le Seigneur Vous êtes des passages A Kinshasa Vous allez rentrer Salut vos églises De notre part Mais sinon Je vous invite personnellement A ces grands cultes Que nous aurons dimanche Et je sais que Dieu Va nous faire énormément du bien Merci Écrivez juste Sur ce papier là Et vous allez voir Quelqu'un A la porte Qui va se tenir Là-bas avec un panier Où vous allez déposer Cela Pour nous permettre D'entrer en contact avec vous Est-ce que l'église Peut apprécier leur présence Au nom de Jésus Amen Alors la dernière chose Que nous allons faire La Bible nous recommande De faire part de tous nos biens Ceux qui nous prêchent La parole du Seigneur Il est des coutumes à l'église Ici Parmi les services Que nous avons Des offrandes Des dînes Des actions de grâce Des libéralités Nous avons aussi Un service qu'on appelle L'offrande du prophète Nous donnons toujours Pour honorer la grâce Qui a travaillé Pendant le culte Donc tu vas prendre Ton offrande du prophète Et tu vas Venir avec Devant le panier Je prie Au nom de Jésus Que la grâce Du Seigneur Soit avec toi Je prie Que tu puisses construire J'ai chassé Tout esprit Des constructions Inachevées Dans les mains Avec tout celui Qui va mettre L'offrande du prophète Au nom suprême De Jésus J'ai ainsi prié Amen Venez avec vos offrandes Du prophète Que Dieu vous bénisse Que Dieu te 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 bénisse De la même manière Que Jacob a versé L'huile sur cet autel Que l'offrande Que tu es en train de mettre Soit l'huile Que tu verses Dans cet autel et que Dieu t'accorde avec toi quand tu veux rentrer dans la maison au nom de Jésus-Christ et de Nazareth Amen j'espère que je vais te donner comme communiqué on va s'élever, nous allons clôturer la prière Koura Masha Prends un papier Prends un papier Prends un papier même si tu as un papier toute personne soulève un papier et prends un billet de banque que tu as soulève ça aussi Fais vite Gloire s'il te plaît Gloire Lève-toi avec le papier Lève-toi avec le papier à ta main gauche et l'argent à ta main droite